Alors Fabrice, là nous sommes ici sur un terrain que tu viens juste de préparer. Préparer pour planter. Pour planter, voilà. Et tu me disais qu'également là c'était donc le site de la future cave qui serait donc par ici. Qui va être juste derrière l'arbre là. Très bien. Alors, passe encore de bâtir mais planter à cet âge. Alors, tu es jeune, tu peux encore planter effectivement. Voilà, ben là on prépare effectivement ce qu'on va léguer à nos enfants. Parce que cette terre qu'on va planter en 2013, elle va avoir une durée de vie à peu près de 25 ans. Donc voilà, ça sera l'âge de ma retraite logiquement. J'aurais bien avancé pour que je puisse la céder. Voilà, donc ici on a défriché cet été en fait cette terre. Qui a un terroir profond qui est magnifique en fait. Et puis on l'a fait triper donc pour faire ressortir tous les cailloux qui sont à peu près à 50-60 cm. Jusqu'à 50 cm. Et qui sont à peu près braillés en fait. Pour reconstituer, ben voilà, ce qu'on va laisser au sol sur la profondeur. Voilà. Donc l'avantage de ces petits cailloux qui vont être en surface, c'est que ça va limiter, on va dire, la concurrence de l'herbe au printemps. Et que ça va laisser aussi un petit peu d'humidité entre la terre et puis la vigne. Donc voilà, donc c'est une parcelle qu'on va planter en Syrah au mois de mars, là je pense. D'accord, alors là c'était déjà, c'était des vignes anciennes. Donc c'est pour ça que, classé donc... Oui, donc c'est une parcelle qui est classée dans la nouvelle délimitation Pique-Saint-Loup en plus. Parce qu'il y a actuellement, il y a un nouveau cahier des charges qui est en train d'être mis en place. Avec une délimitation parcellaire qui a été revue, donc celle-ci est toujours Pique-Saint-Loup dans la nouvelle délimitation. Et effectivement, ça a été planté de vigne, mais il y a 25 ans à peu près. Donc là, il n'y avait plus rien. Donc c'était une friche, quoi. Donc on a remis en culture. Voilà, donc la prochaine étape, là, c'est de mettre un peu de fumure, un peu de fumier dans la terre pour préparer le fond avant la plantation. Voilà, alors. Justement, bon, puisque nous en sommes là, tu es déjà en deuxième année de certification bio. Oui. Et tu voudrais bien aller plus loin, tu nous expliques. Oui, alors, effectivement, donc on a demandé, dès qu'on a repris le domaine, en fait, pour passer en bio, en fait. Donc on est en cours de certification. On sortira notre premier millésime bio en 2015. Donc il y a encore un peu de temps à attendre. En l'occurrence, pour nous, c'était une démarche qui était quand même assez rationnelle. Parce que l'ancien propriétaire, Gérard, travaillait déjà en culture raisonnée, on va dire. On n'employait pas de pesticides, on ne fait pas de traitement sur le Pique Saint-Loup, insecticides. Donc déjà, ça fait partie de la première clé pour être bio. Ensuite, lui, il ne faisait pas d'amendement d'engrais chimiques ni de désherbage, en fait, chimique. Donc pour nous, ça coulait de source, quitte à avoir ces labeurs de demander derrière la certification. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait l'année dernière, dès qu'on est arrivé. Et c'est vrai qu'on voudrait pousser un petit peu cela un peu plus loin. On est en train de réfléchir, là, aujourd'hui, aller un peu vers de la biodynamie sur certains aspects, peut-être pas forcément tous. Mais au moins, de travailler un petit peu, principalement sur les déchets de récolte, en fait, et de vendange. À savoir qu'on a mis en place cette année une aire de compost, sur un terrain un petit peu plus loin, qui nous permet de déposer nos mares et nos rafles, en fait, de vendange. Et on voudrait étendre un petit peu avec certains coopérateurs ou viticulteurs du coin, pour récupérer tous ces déchets, en fait, et être un petit peu utile à l'environnement, auxquels on amenderait du fumier de brebis, du fumier de cheval, pour les faire travailler, décomposer, ce qui permet de redonner à manger naturellement à la vigne un an et demi plus tard, en fait. Donc c'est ce qu'on voudrait un peu mettre en avant dans les années à venir, en fait, quoi. Alors l'idée aujourd'hui aussi, c'est sur ce site magnifique, la cave, donc, va être sur la parcelle un peu plus haut. L'idée, c'est qu'on va avoir, ici, autour de la cave, 5 hectares de vignes d'un seul tenant. Voilà, ce qui est quand même très rare aujourd'hui sur notre appellation, parce que l'histoire du Pic Saint-Loup, elle est récente, et c'était pas comme à Bordeaux, c'est une appellation qui s'est construite il y a 100 ans. Il y a 100 ans, le terroir, ça ne coûtait rien, et donc les familles ont acheté d'un coup 100 hectares de terre à Bordeaux. Voilà, on construit le château familial avec 80 hectares de vignes autour. Ici, le Pic Saint-Loup, c'est différent parce que réellement, ça a commencé à prendre de la valeur il y a une vingtaine d'années. Il y a une vingtaine d'années, la terre était déjà un peu plus chère. Il n'y avait pas de famille qui possédait des surfaces d'un seul tenant avec une exploitation dessus. Donc tous les domaines se constituent petit à petit avec des parcelles qu'on leur attache au wagon, en fait. Donc nous, on a aujourd'hui 9 hectares de vignes sur deux sites principaux, mais on n'a pas 9 hectares d'un seul tenant, ce qui est une très grande valeur pour une propriété. Donc on va reconstituer autour de ce site une surface complémentaire de 5 hectares, puisqu'on a déjà deux vignes qui existent, et on va planter 4 hectares complémentaires autour de la cave pour recréer un environnement aussi agréable. Voilà, parce que la personne qui vient acheter du vin au domaine, je pense qu'elle apprécie d'être au milieu de la nature sans bruit et d'avoir un panorama autour de vignes, je pense qu'elle apprécie beaucoup. Et ça permettra également de créer un petit parcours éducatif aussi, à savoir que le gars qui a envie de passer une heure à se balader dans les vignes, alors soit nous, sur une visite payante, on peut prendre une heure de notre temps pour faire visiter les clients, déjà dans les vignes, soit on fera un petit parcours pédagogique avec des petits panneaux d'identification, pour que les gens seuls puissent aller voir les modes de culture, les cépages, voilà. Bon, je vois que les projets ne manquent pas. C'est à quelle échéance ? Alors, une première tranche 2014. 2014, bien. Pour la saison 2014. D'accord, bon, très bien. Bon, eh bien, on reviendra en 2014, je suis sûr. Voilà, pour la crémaillère. Allez.